France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un économiste, HESS, École d'économie de Paris. Il publie en sept rentrées Capital et idéologie aux éditions du Seuil. Le livre sera en librairie le 12 septembre. Vous pourrez dialoguer avec lui dans une dizaine de minutes. Question, réaction au 01 45 24 7000 via les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour Thomas Piketty, ce nouveau livre est une somme de plus de 1000 pages, un travail de chercheur qui sera sans aucun doute discuté par vos pères, mais qui reste parfaitement lisible, il faut le dire, pour les profanes que nous sommes. Il vient après le Capital au 21e siècle, ce best-seller inattendu, traduit en 40 langues, vendu à 2,5 millions d'exemplaires dans le monde. Alors dites-nous Thomas Piketty, pourquoi ce nouveau livre ? Il fallait aller plus loin et chercher désormais à analyser quelles histoires se racontent les sociétés pour justifier les inégalités, afin de les rendre acceptables ? Oui, ce que j'essaye d'étudier dans ce nouveau livre, c'est vraiment l'histoire des systèmes de justification de l'inégalité et comment chaque société a besoin de se raconter un grand récit pour justifier la structure de ces inégalités sociales. Sinon elle serait insupportable, et j'insiste vraiment sur le fait que chaque récit a sa part de plausibilité. Moi je ne cherche pas à diaboliser absolument chaque récit, je pense qu'y compris les sociétés anciennes, les sociétés d'ancien régime, y compris les sociétés de propriétaires du 19e siècle, avec tout ce qu'elles ont d'excessif dans leur sacralisation de la propriété, elles se mettent à indemniser les propriétaires d'esclaves plutôt que les esclaves quand elles abolissent l'esclavage par exemple. Toutes ces sociétés ont néanmoins une part de plausibilité dans leur discours. Et donc je pense que les mettre toutes à côté les unes des autres, ça permet surtout d'illustrer la multiplicité des trajectoires possibles, des bifurcations possibles. Parce que moi j'insiste beaucoup sur une lecture non déterministe de l'histoire, et donc aussi de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a toujours des alternatives, il y a différentes façons d'organiser les inégalités et la société. C'est intéressant ce que vous racontez sur le 19e siècle et l'Ancien Régime, parce qu'en fait on vous avait reproché dans votre précédente ouvrage, dans Le Capital, d'avoir été trop centré sur l'Occident. Et ce que vous avez voulu faire dans ce livre-là, au fond, c'est d'aller étudier comment ça se passait avant, comment ça se passait dans les autres sociétés, les sociétés coloniales, les sociétés d'ordre, comment ça se passe aussi à l'étranger, si j'ose dire, aujourd'hui, en Chine, en Inde. Et c'est tout ce qu'on peut lire dans les deux premières parties du livre notamment, qui sont assez passionnantes avant vos propositions, et on va y venir. Sur l'Ancien Régime, c'est assez étonnant ce que vous dites sur l'Ancien Régime. On pourrait presque imaginer, quand vous comparez l'Ancien Régime au 19e siècle, qu'au fond, l'Ancien Régime était moins inégalitaire que la méritocratie républicaine. Le truc, c'est qu'il y a une promesse révolutionnaire d'égalité. Ça pique, quand on l'entend et quand on le dit comme ça, mais c'est vrai. Il y a une promesse révolutionnaire qui est faite pendant la Révolution française d'égalité qui ne se réalise pas du tout au 19e siècle. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on observe dans les archives, c'est une concentration croissante de la propriété avec un durcissement du droit des propriétaires. J'évoquais quand même la question des compensations aux propriétaires d'esclaves qui a lieu en France en 1848. Quand on célèbre l'abolition, il ne faut pas oublier qu'on a versé de l'argent aux propriétaires pour les compenser de cette spoliation de propriété. Donc on est quand même dans un régime de respect de la propriété très très dur. Et c'est de là aussi dont on vient. Et c'est vrai que toute cette dimension esclavagiste, coloniale, des racines de l'inégalité moderne était très largement occultée dans mon livre précédent. Là, ça joue un grand rôle. La structure des inégalités en Inde, l'origine du régime des castes, dans quelle mesure le colonisateur britannique a contribué à figer les identités de castes en les mettant dans des recensements extrêmement organisés, extrêmement bureaucratiques alors que ça correspondait à des identités et à des oppositions certes brutales mais qui étaient plus fluides et un peu moins figées qu'elles ne le sont devenues à partir de la colonisation britannique. Et ça continue de jouer un rôle très important aujourd'hui dans le régime inégalitaire indien. De façon générale, j'essaye de décentrer le regard par rapport au régime inégalitaire actuel pour aussi mieux faire ressortir la fragilité de ces constructions idéologiques et le fait que celle en vigueur aujourd'hui, le récit dominant aujourd'hui finira par s'effondrer comme les autres. Et ce qui compte, c'est de se préparer à la suite en regardant la diversité. Vous dites qu'on est prêt à changer de système ? Moi, je suis plutôt d'un naturel optimiste. Je pense qu'il y a un mouvement vers une forme de socialisme démocratique je vais peut-être vous surprendre, mais qui est en route depuis le XIXe siècle qui a été interrompu dans les années 80-90 pour différentes raisons. L'effondrement du communisme soviétique, évidemment, a été un coup d'arrêt gigantesque parce que cet échec dramatique, forcément, a contribué à renforcer un discours de sacralisation du marché de la propriété mais avec quelque chose dont on se rend compte aujourd'hui que c'était très excessif. C'est-à-dire que la Russie est l'exemple même et passée de l'adulation de la propriété étatique hyper centralisée à l'adulation des paradis fiscaux sans coup faire rire. Avec 30 ans de recul sur ce mouvement, je pense qu'il est temps on est à l'orée des années 2020 de faire le point sur ce qui s'est passé dans les années 80-90 et d'essayer de redéfinir une forme de dépassement du capitalisme et de la propriété privée. On a arrêté d'y réfléchir pendant 20-30 ans mais ça ne veut pas dire que le mouvement de plus long terme ne va pas reprendre son cours. On est prêt à changer de système, dites-vous. En même temps, la dernière grande crise du système, 2008 la crise économique et financière mondiale qui aurait pu emporter le capitalisme au fond, le capitalisme qui est tellement plastique y a survécu. Comment vous analysez ça alors, Thomas Piketty ? Le capitalisme a survécu parce qu'il est peut-être le moins pire des systèmes, non ? Donc on en voit précisément mal l'alternative ? On peut toujours trouver pire mais on peut faire beaucoup mieux. En attendant, il est toujours là ? Oui, il est toujours là. Ce n'est pas tout à fait le même qu'au XIXe siècle. Il y a quand même énormément d'institutions, de règles qui encadrent et on pourrait aller beaucoup plus loin dans le dépassement de la propriété privée. Je pense que la crise de 2008, le travail intellectuel pour aller plus loin n'avait pas complètement été fait. On était encore assez proche de la chute soviétique-communiste du début des années 90 et je pense que le travail n'avait pas encore été fait. Et aussi, on a en fait sorti un peu un joker pour résoudre la crise de 2008 qui étaient les banques centrales en imprimant des milliards et des centaines de milliards. Ce qui a permis d'éviter un cataclysme du type de celui des années 30 en évitant une faillite généralisée. Le problème, c'est qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde avec des banques centrales. On ne peut pas dépasser le capitalisme, la propriété privée, apporter la justice, résoudre les problèmes, les défis climatiques qu'on a à résoudre simplement avec des institutions comme les banques centrales. Alors, on va venir maintenant à vos propositions puisqu'il y a des propositions, quasiment un programme politique pour qui voudrait le reprendre. D'abord, est-ce que vous pouvez prendre quelques instants pour nous dire simplement ce qui se joue, selon à vos yeux, autour de la question de la propriété privée ? Vous formulez un certain nombre de propositions pour la repenser, pour repenser la propriété, pour sortir de la sacralisation de la propriété privée. On a le sentiment que chez vous, c'est la clé de voûte de tout. Pourquoi ? Oui, la question du régime de propriété est centrale depuis la Révolution française, depuis le 19e siècle, depuis l'expérience soviétique désastreuse qui entendait remplacer la propriété privée qui perd centralisée. Moi, je propose de dépasser la propriété privée par la propriété sociale et temporaire. La propriété sociale, c'est d'abord l'implication des salariés, des parties prenantes dans la répartition du pouvoir, notamment au sein des entreprises. Donc là, je voudrais rappeler quand même que depuis les années 50, il y a des pays en Europe qui ne se portent pas si mal, qui sont la Suède, l'Allemagne, qui accordent 50% des droits de vote dans les conseils d'administration des entreprises aux représentants des salariés. Et pendant très longtemps, les actionnaires, les patrons en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, ont dit « Oh là là, c'est catastrophique, les salariés, il faut mieux les laisser protester dans la rue, surtout pas leur donner toutes les informations, nos comptes secrets des entreprises. » Bon, ben finalement, ça ne se passe pas si mal. Et vous voulez aussi que les grands actionnaires... Aller plus loin, voilà, exactement. Voient leurs droits de vote drastiquement réduits. À 10%. Ce que j'entends par la propriété sociale, c'est le fait de, d'abord, partir de ces expériences historiques, donc déjà commencer par faire la même chose, c'est-à-dire avoir 50% des droits de vote pour les reprendre des salariés, y compris dans des entreprises moyennes ou de petite taille. Et par ailleurs, effectivement, aller plus loin par le plafonnement des droits de vote des plus gros actionnaires dans les plus grandes entreprises. Donc dans les petites entreprises, c'est normal que celui qui a apporté un capital ait un peu plus droit au chapitre que celui qui a été recruté la veille et qui peut-être repartira le lendemain. Peut-être lui-même, d'ailleurs, pour créer une petite entreprise. Mais dès lors que l'entreprise prend une taille importante, je pense que la délibération, la mise en commun des expériences, des points de vue, est quelque chose qui est utile en général. Et donc, on peut partir de ce qui a été fait aller plus loin. La deuxième direction, c'est la propriété temporaire. C'est le fait de dire qu'on ne peut pas accumuler indéfiniment des détentions avec un nombre de zéros qui ne cesse de s'accroître des centaines de milliards d'euros pour une seule personne, que ce n'est pas utile pour la société. Et ça, c'est le fruit d'une analyse historique. C'est-à-dire, moi, j'essaye de regarder à quoi ça a servi, historiquement, quand on compare différents types de périodes, le développement des super milliardaires. Et la conclusion, c'est que l'utilité pour le dynamisme de la société n'est absolument pas garantie. Vous voulez en finir clairement avec les milliardaires. Vous dites qu'ils ne doivent plus exister. Alors, c'est fait... Est-ce que ce n'est pas philosophiquement liberticide que de dire ça, en finir avec les milliardaires ? Non, pas du tout. La façon dont je propose de le faire, c'est par les règles de l'État de droit, avec l'impôt progressif sur la propriété. Alors, juste pour bien clarifier, au cours du XXe siècle, de très nombreux pays ont expérimenté des formes assez radicales d'impôt progressif sur le revenu et d'impôt progressif sur les successions. Donc, l'impôt progressif sur les successions, c'est comme sur la propriété, sauf que c'est uniquement au moment où on transmet la propriété. La différence, c'est que l'impôt progressif annuel sur la propriété, c'est chaque année, un peu comme l'impôt sur la fortune ou la taxe foncière qui est payée chaque année. Mais alors, au XXe siècle, on a eu des pays, les États-Unis notamment, c'est bien connu, qui ont été à 80-90% de taux supérieurs sur les hauts revenus, les hauts successions. C'était le cas de 1930 à 1980. Ça a été abaissé très fortement dans les années 80. Reagan est tombé jusqu'à 28% de taux appliqués aux plus revenus avec le recul qu'on a aujourd'hui. Parce que, vous savez, c'est à ça que ça sert aussi le recul historique, l'expérience historique. Moi, j'essaye de regarder ces périodes et je dis que ces expériences de taux à 80-90% ont été un très grand succès historique. Dans le sens où la croissance aux États-Unis n'a jamais été aussi forte qu'entre 1950 et 1980. Depuis les années 80-90, on a eu une division par deux du taux de croissance du revenu national par habitant aux États-Unis. On était 2,2% par an de 1950 à 1990. On est passé à 1,1%. Et c'est ce que vous voulez faire en France ? Pour qu'on soit bien clair, vous voulez taxer les plus riches des plus riches à 90%. Donc, ce n'est pas la taxe à 75% que Hollande n'a pas faite, c'est 90%. On est bien d'accord ? N'est-ce pas ? Légèrement excessif, Thomas. Roosevelt, c'était 92% sans prendre en compte les impôts des États. C'était uniquement l'impôt fédéral sur le revenu. Et je vous répète, Léa Salamé, le taux de croissance du revenu national par habitant aux États-Unis était deux fois plus fort lorsque c'était le cas entre 1950 et 1980-90 que ce que ça a été depuis les années 90. Donc, il y a un moment... Oui, on ne peut pas dire qu'on est contre les fake news des populistes et refuser de regarder la réalité historique. C'est-à-dire, je pense qu'il faut regarder les choses et aujourd'hui, je crois qu'on a suffisamment de recul pour réouvrir cette question en allant plus loin. C'est-à-dire, la différence, je veux quand même dire en un mot, la différence entre ce qui a été fait et ce que je propose, c'est que ce que je propose essaie de faire circuler la propriété. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'abord que chacun ait accès à la propriété. C'est-à-dire, la nouveauté, c'est que cet impôt progressif sur la propriété qui serait juste pour fixer que chacun soit rassuré. Le patrimoine moyen... Surtout les très riches, parce que c'est eux qui vont prendre cher. Soyons très précis. Le patrimoine moyen par adulte en France, actuellement, c'est de l'ordre de 200 000 euros par adulte. La médiane, c'est seulement 100 000 euros parce qu'il y a des gens tout en haut qui tirent la moyenne vers le haut, mais la médiane, elle est qu'à 100 000 euros. Et la moitié de la population n'hérite de rien du tout. Dans le système qui est proposé, le taux serait, sur ceux en dessous de 200 000 euros, serait de 0,1%. Donc, c'est plus faible que la taxe foncière actuellement qui n'arrête pas d'augmenter et tout le monde s'en contrefaut. Et effectivement, sur les milliardaires, ça monterait jusqu'à 90%. Tout cela permettrait de financer une dotation universelle en capital. C'est-à-dire que ce serait l'héritage pour tous. En quelque sorte, chacun à 25 ans recevrait 120 000 euros. S'il vous plaît, Thomas Piketty, laissez-nous juste vous poser une question. là, ça n'est pas la version fiscale de la confiscation des biens nationaux au moment de la Révolution française. Est-ce que ça n'est pas la confiscation de fortune par l'impôt, la spoliation ? Expliquez-nous. Parce qu'à vous lire et à vous entendre aussi, on pourrait se dire qu'on ne les éradique pas en les fusillant, les hyper-riches, mais avec l'arme fiscale. Alors, à nouveau, au XXe siècle, se sont développées des formes d'impôts progressifs avec des taux à 70, 80%, qui se sont faites de façon parfaitement pacifique. Je parle du résultat à terme. Est-ce que ça n'est pas ce qu'on a fait comme confiscation au moment de la Révolution française ? Les biens nationaux, c'était les biens ecclésiastiques. Donc, il y avait effectivement une volonté de mettre fin à la propriété ecclésiastique. Mais par contre, et je le regrette, c'est un peu tard pour le regretter, il n'y a pas eu de redistribution des terres. C'est-à-dire que les biens privés, les domaines terriens, il n'y a pas eu en France au moment de la Révolution française de véritables réformes agraires visant à accorder un accès à la propriété aux petits paysans sans terre et à diminuer les très grandes propriétés terriennes, sauf pour les biens ecclésiastiques. Par contre, au cours du XXe siècle, il y a de très nombreux pays qui ont fait de vastes réformes agraires, pas seulement en Europe, en Espagne, en Irlande, mais au Japon, en Corée. Vous avez, après la Seconde Guerre mondiale, de très vastes réformes agraires où on dit, pour résumer, ceux qui possèdent juste l'équivalent d'un domaine familial ou de quelques dizaines d'hectares, c'est très bien. Ceux qui ont des centaines ou des milliers d'hectares vont devoir rendre une partie à la communauté pour pouvoir doter en terre ceux qui travaillent pour la terre des autres et qui doivent payer des loyers et leurs enfants avec eux, toute leur vie. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait, mais qu'il s'agit maintenant de repenser d'une façon plus systématique, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas limités, par exemple, à la terre. De la même façon, après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays, notamment l'Allemagne et le Japon, ont eu recours à des impôts progressifs sur les patrimoines immobiliers et financiers les plus importants pour réduire l'endettement public qu'ils avaient au début des années 50. Et c'est ça qui a permis en grande partie à l'Allemagne, par exemple, de partir dans la reconstruction des années 50-60-70 sans dette publique et donc d'investir dans les infrastructures pour la croissance. Si on fait le bilan de ces expériences aujourd'hui, ça a été un immense succès. L'erreur, ça a été de le faire une seule fois. C'est-à-dire que ça a été de le faire, c'était du one-shot. Là, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait une espèce de réforme agraire permanente toute la société pour que tout le monde puisse y accéder. On va parler de votre autre proposition mais c'est vrai de revenir à ça. D'abord, est-ce que vous êtes sûr qu'en éradiquant les 1% les plus riches d'une certaine manière, est-ce que vous êtes sûr que tout ira mieux véritablement ? Est-ce que vous ne tombez pas dans la logique du bouc émissaire ? Et la deuxième chose, c'est est-ce que votre proposition est faisable en France toute seule ? Ou est-ce que ça ne peut marcher que si tout le monde s'y met d'une certaine manière parce que sinon, tout le monde partira ? Les très riches quitteront la France du jour au lendemain terminaient si on passe à 90%, non ? Alors, moi je me place dans une réflexion de long terme. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en France aujourd'hui. Par exemple, si vous prenez l'impôt sur la fortune qui a été malencontreusement supprimé, ses recettes avaient été multipliées par 5 entre le début des années 90 et à la veille de sa suppression. Ils étaient de 1 milliard d'euros. Chacun pourra vérifier au début des années 90, ce sont de 5 milliards aujourd'hui. Donc, quand on a des recettes qui sont multipliées par 5, on ne peut pas dire que tout le monde partait, tout le monde fuyait l'impôt. Et on aurait pu faire beaucoup mieux avec une administration beaucoup plus moderne de cet impôt qui était assez facile, trop facile de contourner. On aurait dû avoir des déclarations pré-remplies. Donc, on aurait pu faire plus. On peut faire plus dans un pays. Après, vous dites, on peut partir. Bon, mais tout dépend aussi des traités que vous avez en place sur la libre circulation des capitaux. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir une circulation de l'investissement, mais à condition qu'il y ait des échanges automatiques d'informations, qu'il y ait un minimum de coordination au niveau des régulations. Il n'y a pas de droit sacré religieux à pouvoir faire fortune dans un pays en profitant de ses infrastructures, de son système éducatif, etc. Et ensuite, pouvoir ressortir toute la fortune en payant 0%. Et sur la question des boucs émissaires que vous posez, Léa ? Alors, il n'y a vraiment aucun bouc émissaire. D'abord, je vous rassure, Léa Salamé, je ne sais pas combien vous gagnez à France Inter, mais mettons... Je vous rassure, on est très loin du milliard. On n'est pas dans les milliardaires. Mais oui, mais donc, arrêtez de faire peur à tout le monde. Il s'agit d'abord d'avoir un débat contradictoire sur ce que vous dites, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est très bien. Et puis savoir si vous avez... Peut-être, peut-être, c'est la question où vous posez, Léa, un rapport de type bouc émissaire à cette fraction-là de la population. Pas du tout. Ça ira mieux une fois qu'ils ne sont plus là ? C'est purement pragmatique. Moi, mon raisonnement est purement pragmatique. C'est-à-dire, j'essaye de regarder sur une base historique en comparant différentes périodes, différents pays, jusqu'à quel point la concentration des fortunes se justifie. Dans le système qui est proposé là, vous savez, la plupart des entrepreneurs, ils n'ont pas des milliards. S'ils ont quelques millions, quelques dizaines de millions, c'est déjà considérable. Et dans le système qui est proposé là, il est tout à fait possible de continuer d'avoir quelques millions, voire quelques dizaines de millions au moins un certain temps. Ça ne durerait pas forcément très longtemps. Il faut que ça reste raisonnable. Il faut que ça reste raisonnable. Mais qui définit le raisonnable ? C'est vous, Thomas Piketty ? Très bonne question, Nicolas Demorand. Ce n'est pas moi qui le définit, c'est la délibération démocratique sur la base des expériences C'est quoi ? C'est un comité d'économistes, l'Assemblée nationale qui dit ça, c'est acceptable ? C'est une Assemblée nationale, c'est une Assemblée européenne parce que moi, je préférais que ce soit à un niveau plus général. C'est une Assemblée transnationale mais ce n'est certainement pas un petit groupe d'experts ou d'économistes ou de chercheurs ou de journalistes. C'est évidemment la délibération la plus étendue mais en se fondant autant que possible sur des expériences qui soient vérifiables et moi, mon travail dans tout ça, c'est d'essayer de participer à cette construction de connaissances partagées sur la base d'expériences historiques où on constate que quand vous avez trois individus qui ont 300 milliards à eux trois des plus grandes fortunes du monde alors que c'était 30 milliards il y a 20 ans, est-ce que le monde y a gagné ? Non, on a besoin de faire circuler le pouvoir, les savoirs, la délibération y compris au niveau des plus grandes entreprises. Le temps file, je voudrais donner la parole aux auditeurs de France Inter. On commence avec Gabriel qui nous appelle d'Anti. Bonjour, bienvenue Gabriel. Bonjour à tous. On vous écoute. C'est confus parce que vous essayez tout le temps de couper M. Piketty. Alors vous avez la parole, allez-y Gabriel. J'ai la parole. Donc, le capitalisme est-il compatible avec l'écologie ? Ben voilà, la question est carrée et Thomas Piketty va y répondre. Merci Gabriel. Oui, la réponse carrée c'est non. C'est-à-dire, je pense que si on veut résoudre le défi climatique actuel, si on veut aller vers la sobriété énergétique, on a besoin de dépasser le capitalisme, on a besoin d'aller vers ce que j'appelle la propriété sociale et temporaire, on a besoin d'une très forte réduction des inégalités parce qu'on ne peut pas imaginer que les classes populaires, les classes moyennes acceptent de changer drastiquement leur mode de vie pendant que les plus riches continuent de polluer dans des proportions extrêmement importantes. On a montré dans une recherche avec Lucas Chancel que je cite dans mon livre que les émissions carbone au niveau mondial étaient extrêmement concentrées sur les 10% de la population mondiale qui émettent le plus et encore plus sur les 1% qui émettent le plus. Donc si vous n'avez pas une justice qui s'installe de ce point de vue-là, on ne va pas y arriver. Après, moi je me méfie, il ne faut pas non plus instrumentaliser la question climatique, c'est-à-dire que moi je pense qu'il faudrait dépasser le capitalisme même s'il n'y avait pas la question climatique. Donc moi je me pose la question des inégalités et du dépassement du capitalisme dans un cadre plus large. Il se trouve que le défi climatique rend cela encore plus nécessaire mais attention de très souvent, vous savez, on entend des discours disant il faut changer de modèle économique pour résoudre la question climatique puis au moment de vraiment discuter bon mais alors quel est le nouveau régime de propriété, quel pouvoir pour les salariés, les actionnaires, quelle justice fiscale, on se retrouve dans une situation où finalement la moitié d'Europe Écologie Les Verts est partie avec La République En Marche pour supprimer l'impôt sur la fortune, disons pour dire les choses de façon un peu carrée. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ne pas utiliser le mot d'écologie simplement comme un slogan mais à vraiment de dire de quel dépassement du système économique on parle et de parler du régime de propriété, du régime fiscal, d'être précis sur le programme qu'on a en tête. Aujourd'hui, tout le monde parle d'écologie, on a l'impression que le seul horizon politique c'est l'écologie. Est-ce que vous ne le regrettez pas ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on parle beaucoup d'écologie qu'il faut mais qu'on parle moins des inégalités et des questions sociales qui sont toujours là, qui sont toujours sur la table ? Il faut parler des deux. Pour moi, ce sont clairement les deux principaux défis que nous avons à affronter en ce début de XXIe siècle. Ce sont les inégalités et le défi climatique. Et il se trouve que les deux ne peuvent être résolus qu'ensemble. Mais c'est vrai, je me méfie quand on ne parle que du défi écologique, qu'on ne parle pas des inégalités, qu'on ne parle pas vraiment du fonctionnement du système économique, du dépassement du capitalisme, je me méfie qu'on tourne un peu en rond finalement. Zachary est en ligne depuis Paris. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nicolas. Bonjour M. Piketty. Vous parlez dans votre livre des structures, mais aussi des constructions et de la propriété privée, notamment comme une forme de domination qui enferme dans des hiérarchies qui, lorsqu'elles sont acceptées, permet de la stabilité démocratique. Mais est-ce qu'on peut donc, selon vous, réduire les inégalités en repoussant, voire en remplaçant ce libéralisme économique qui nous structure sans mettre à mal le libéralisme politique qui est déjà en péril à travers le monde ? Formidable question. Merci Zachary. Thomas Piketty vous répond. Oui, je pense que c'est possible. C'est parfaitement possible. La meilleure preuve, c'est que des pays comme par exemple la Suède ou l'Allemagne ont écrit dans leur constitution une définition sociale de la propriété qui leur a permis, par exemple, de donner des droits de vote aux salariés dans les conseils d'administration qui est quelque chose qui était vraiment très fortement repoussé par les actionnaires qui avaient une vision de la propriété privée dans ces pays comme dans les autres extrêmement étroite. Et donc, il a fallu, c'est vrai, dans la constitution allemande de 1919 puis de 1949 mettre en place une définition sociale de la propriété au service de l'intérêt général. Et c'est ça qui a permis de limiter dans une certaine mesure parce que je ne cherche pas non plus à faire de ce modèle l'alpha et l'oméga mais c'est une piste intéressante. Même chose sur la très forte progressivité fiscale à l'anglo-saxonne. Ça n'a jamais été jugé inconstitutionnel aux Etats-Unis alors qu'en France certains juges au tribunal constitutionnel à la Conseil constitutionnel ont décrété comme ça que d'après eux 75% ne respectaient pas les droits de l'homme. Bon, très bien sauf qu'aux Etats-Unis c'était 90% pendant un demi-siècle et l'accord suprême qui est pourtant souvent très conservatrice n'a pas jugé ça inconstitutionnel. Donc ce sont des questions qui sont d'abord politiques et à partir du moment où on fait tout ça dans le cadre de l'état de droit en en parlant en essayant que les règles soient applicables à tous et à toutes tout ça est parfaitement compatible. Bon, en tout cas on est très frustrés Thomas Piketty puisqu'on ne vous a posé que 0,1% des questions des milliards de questions que suscite votre livre qu'on voulait poser Léa, oui ? Oui, non il faut juste dire que ce livre qui est gros qui est très gros 1200 combien ? 1235 pages ? 32 pages Élysibles Il coûte combien ? Il ne coûte que 25 euros ce qui par page finalement est plutôt un bon rendement donc moi je vous le conseille c'est très lisible C'est ce que j'allais dire il faut le préciser il ne faut pas avoir peur du poids Si vous n'en lisez qu'un lisez celui-là je pense que c'est beaucoup mieux que le Capital au XXIe siècle je pense que je fais des progrès j'apprends des choses tous les voyages que j'ai faits on a permis de faire plein de rencontres extraordinaires dans beaucoup de pays du monde de lire de rencontrer des chercheurs ce livre le reflète il y a beaucoup de lectures c'est un livre très lisible et lisez-le on l'a bien compris et il est en librairie élève Piketty et monsieur le professeur le 12 septembre prochain merci beaucoup Thomas Piketty d'avoir été sur l'Inter